Je sais que je dois peindre, je sais que j'existe pour peindre, je n'ai pas besoin de me dire que je vais peindre, je sais que je suis là pour peindre, c'est ça ma passion. Depuis que j'étais très 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 petit, je prenais l'habitude de dessiner, de peindre aux crayons-couleurs, à l'aquarelle. Ensuite, après mes études classiques, j'allais à l'École nationale des arts. Disons, ça fait quelques années que je prends la peinture au ciel. Il faut être constant, il faut être patient aussi et il faut vouloir travailler. Si on ne travaille pas, l'inspiration ne vient pas. Ce tableau représente l'atmosphère qui a enveloppé Haïti et après le passage du tremblement de terre. L'atmosphère irrespirable, il y avait des cadavres un peu partout et les gens ne pouvaient vraiment pas respirer. Et ce monsieur-là qui portait de l'eau, tu vois qu'il se cache le nez. La technique dépend des médias que je dois utiliser. Quand je fais de la peinture à l'huile, c'est une chose. Quand je fais de la peinture à l'acrylique, c'est différent. Et quand je fais de la peinture figurative, c'est une chose. Quand je fais de l'abstrait, c'est différent. J'expérimente beaucoup de techniques. Je ne tolère pas les limites. Je change de temps à temps quand c'est nécessaire. Et la peinture ou l'art, c'est le domaine de la liberté par excellence. On est libre de faire ce qu'on veut, on est libre de faire ce qu'on sent, d'exprimer ce qu'on sent de manière qu'on veut et de manière la plus appropriée. Je suis venu à Hamilton et je pense que c'est un choix judicieux pour moi. Parce que j'ai rencontré plus de très bonnes personnes et des personnes justes aussi qu'il me faut pour mon évolution en tant qu'artiste. Il m'a pris du temps pour m'adapter au Canada. Cela n'a pas été facile en tant qu'homme pour m'intégrer à la vie sociale du pays. Deuxièmement, en tant qu'artiste. Maintenant, en tant qu'artiste, je peux dire que ça commence à venir. Disons, je commence à exprimer d'une manière ou d'une autre l'influence de l'environnement, l'influence de la culture canadienne sur moi en tant qu'artiste. Cela ne veut pas dire que je vais changer ma manière de peindre, mais je vais quand même d'une manière ou d'une autre exprimer cette influence à travers mes œuvres. ... ... ... ... ... ... ... ...